8 jours, 16 heures, 7 minutes et 5 secondes, Francis Joyon sur son Maxi Trimaran-Hidec a littéralement pulvérisé son précédent record de la route de la découverte avec une journée et 4 heures de gagné sur son chrono de 2008. C'est à 12h50 le 6 février que le Maxi Trimaran-Hidec coupe la ligne de départ dans la foulée de son convoyage. En 6 juillet, on pensait se lancer à la poursuite de Thomas Coville, parti quelques jours plus tôt à l'assaut de ce record sur Sodebo, mais c'était sans compter sur une blessure à la jambe de Coville qui met un terme à un duel prometteur entre les deux navigateurs. C'est vrai que j'étais parti contre Thomas et que suite à sa blessure, il a dû renoncer. C'était moins intéressant de lutter contre mon propre record, mais une fois en mer, je me suis pris au jeu et j'ai fait marcher le bateau au mieux. La descente vers les îles Canaries, passage obligé du parcours, se fait dans des conditions moins favorables qu'en 2008. Un vent arrière fort, orienté dans l'axe du Trimaran, oblige le skipper à multiplier les empannages. La mer est forte, des cargos sont présents dans le secteur, le vent est changeant, Hidec doit tricoter pour traverser l'archipel. Au soir du troisième jour de navigation, Francis Joyon n'a pas beaucoup dormi, il a perdu près de 200 000 sur son temps de référence, mais enfin, il touche les Alizés. Le lendemain, quatrième jour, ça y est, la course prend des allures de record. Hidec évolue à plus de 25 nœuds, Francis Joyon est sur le qui-vive car la moindre oscillation de vent compte et il faut être réactif. Nous sommes au cinquième jour, Hidec a repris 150 000 en 24 heures sur le temps de 2008. Après un dernier empannage matinal, le maxi Trimaran s'élance sur un véritable boulevard. Dans la soirée, il atteint son chrono de référence, désormais, il ne va plus rien lui concéder. Un petit dimanche à 25 nœuds, alors on est au milieu de l'Atlantique et ça fait 4 jours et quelques heures qu'Hidec est parti, donc c'est plutôt en avance sur le film. Le lendemain, le Trimaran Hidec file rapidement sur une route plus au sud que prévu. Au septième jour, il a engrangé plus de 450 000 d'avance sur le temps de 2008. Après avoir encaissé sans broncher un front violent, le navigateur cherche à éviter l'anticyclone au-dessus de lui en empannant plusieurs fois jusqu'au lendemain. Il s'agit de négocier les empannages et l'approche pour les 600 derniers milles et essayer de ne pas trop se faire prendre dans les zones de calme. Le jeudi veille de son arrivée, Francis Joyon empanne une dernière fois pour prendre la route directe de San Salvador. Il franchit la ligne d'arrivée le lendemain à 5h57 heure française et boucle son parcours en un temps record de 8 jours et 16 heures. Un exploit incroyable lorsque l'on sait que son routeur habituel n'étant pas disponible, Francis Joyon n'a eu aucune assistance météo sur cette course. C'est sûr que Jean-Yves Verneau m'a cruellement manqué. J'étais habitué à travailler avec lui, c'est une efficacité et un confort incomparable. Moi j'ai fait un peu du travail un petit peu simplifié. Et c'est vrai que bien des fois j'aurais eu envie de son soutien pour en particulier le dévent des îles, comment se placer au niveau des empannages, etc. Et bon ben j'aurais dû améliorer le corps je pense de plusieurs heures s'il avait été à mes côtés. Un record éprouvant qui devrait rapidement susciter la convoitise des concurrents de Francis Joyon. Au niveau du record commence à être un petit peu difficile, même sérieusement difficile. J'espère bien avoir mis la barre suffisamment haut pour compliquer, à la fois motiver les futurs concurrents qui voudront s'attaquer à ce record. Et à la fois leur donner du travail, leur donner du pain sur la planche. Prochain défi pour Francis Joyon et son maxi trimaran Hedec, les mythiques records de l'Atlantique Nord, New York Cap-Lizard. Rendez-vous au printemps.